hello soyez les bienvenus encore à une autre journée que le seigneur veut que nous soyez ensemble pour qu'on étudie la parole de dieu ensemble et c'est vraiment une opportunité que le seigneur nous a fait et chaque moment on se rencontre pour étudier la parole de dieu et savoir qu'est-ce que le seigneur anna pour nous alors je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à nous sonder des écritures et vraiment le seigneur nous bénit actuellement concernant sa parole nous enseigne chaque jour sa parole et il veut que nous puissons ouvrir nos coeurs à lui et qu'on entend ce qu'il a besoin que nous soyons et si vous êtes nouveau à cette étude nous sommes dans les études de mathieu et nous avons son mena dans le chapitre 20 à diverser un jusqu'au verset 34 nous prions que le seigneur va nous aider et nous puissons aller à la fin que le seigneur sera glorifié au nom de jésus allons allons prier perdre une relation nous te glorifier encore parce que c'est une encore journée que le seigneur tu as voulu que nous puissons seigneur tu as donné cette opportunité de pouvoir écouter ta parole au seigneur merci de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir se présenter devant toi pour écouter ta parole notre prière c'est ce que c'est aujourd'hui que tu nous quitte que tu ne contrôles dont nous seigneons la compréhension seigneur ouvre nos coeurs nous entendements à entendre et à mettre en pratique surtout tout ce que tu nous enseignes et seigneur si nous prions que nous poussons nous devons être seigneur des gens qui obéissent à ta parole et chaque moment que tu nous enseigne ce que nous devons faire pour pouvoir être bien ouvre et ôte nous le coeur a duré si le coeur qui est sombre et dont nous seigneur un coeur est cher qui entend et écoute ta volonté seigneur merci car parce qu'il nous a exaucé au nom de jésus nous avons prié aujourd'hui nous allons sur notre nous allons aujourd'hui comme je l'ai déjà dit nous allons aller rapidement dans notre test aujourd'hui mais avant que nous y allons nous considérons quelque chose aujourd'hui et nous devons lire notre nous regardons notre des du tout notre thème qui est la parabole des ouvriers la parabole des ouvriers et nous allons voir notre et verser à qui est dans le livre de matthieu chapitre 20 verset 6 matthieu 20 verset 6 qui dit étant sorti vers la onzième heure il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit pourquoi vous tenez vous ici toute la journée sans rien faire étant sorti vers la onzième heure il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit pourquoi vous tenez vous ici toute la journée sans rien faire amen nous allons aller dans notre test nous allons aller dans le notre test matthieu chapitre 20 matthieu chapitre 20 matthieu chapitre 20 à partir du verset 1 matthieu chapitre 1 à partir du verset 1 20 à partir du verset 1 il dit « car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit du matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne il convainc avec eux d'un dernier par jour et il les envoyait à sa vigne et il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire et il leur dit allez aussi dans ma vie et je vous donnerai ce que sera raisonnable et ils allèrent et sortit de nouveau vers la onzième heure et vers la deuxième et il fit de même étant sorti vers la onzième heure et il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit pourquoi tenez vous ici toute la journée sans rien faire et il leur répondit et il leur répondit c'est pour personne et du pourquoi pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire christ est le grand enseignant qui a vécu dans le temps et aujourd'hui vous les ouvrez écouter chaque moment il dit le royaume des cieux étant comme le royaume des cieux est comme celui qui cherche de bonnes choses le royaume des cieux est comme un grain de sénévé ou bien un grain qui est planté il dit le royaume des cieux est comme le mètre un mètre comme un semeur comme un semeur il parle en parabole jésus christ parle en parabole un parabole qu'on peut se relier dans cette étude nous allons voir qu'il a parlé il a parlé de quoi dès il a parlé de quoi il apparaît de la parabole des ouvriers la parabole des ouvriers des ouvriers qui il a évident que nous qui sont appelés à faire le service de christ qu'est ce que nous devons faire pour que nous puissons savoir quelle la pensée de dieu nous sommes appelés à être des serviteurs profitables nous sommes appelés à servir dieu à oeuvrer pour dieu c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons considérer le thème la parabole des ouvriers la parabole des ouvriers ou bien la parabole des servants et nous allons diviser ceux 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 en trois parties c'est le premier ça serait l'appel au service du maître l'appel au service du christ du service du maître et deuxième ça serait quoi l'engagement au service sans préjudice l'engagement au service sans préjudice et troisièmement on verra quoi on verra ce qui est la correction pour les serviteurs dans le ministère la correction pour les serviteurs dans le ministère revenons en point numéro 1 avant que nous y allons il faut savoir que ceux 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 tu sais ici peut être encore divisé en quoi en quatre parties en quatre parties vraiment on verra la parabole des des serviteurs des serviteurs des ouvriers christ il a il a donné aussi la pédition de la pédition de christ en l'envers quoi parce que quand nous regardons un peu avant que les paraboles ici quand nous regardons bien le les paraboles des ouvriers normalement on doit savoir que ça ça parle de ça doit être partagé divisé en quatre parties et premièrement on voit la parabole des ouvriers il a parlé il a donné un parabole concernant les paraboles des ouvriers il a aussi donné une pédition une pédition selon il a parlé c'est concernant sa mort il a parlé concernant sa mort sa crucifixion et il sait et jean et jack sont venus au père de lui et dit à est-ce que qu'à la fin c'est ce que je peux rester à ta mère droite et l'autre à ta mère gauche ils sont venus pour faire une requête une demande à est-ce que jusqu'à cela dit est-ce que c'est dit il dit oui il dit sa paix votre demande peut y arriver ça va arriver si vous allez adhérer à la volonté de dieu alors c'est nous quand nous allons allons-y nous mettre dans notre point numéro un maintenant on voit l'appel au service du maître regardons dans matthieu chapitre 20 le verset 1 et 2 il dit quoi 1 et 2 il dit car le royaume des cieux est emblable à un maître de maison qui sortit de la main dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne il convainc avec eux d'un dernier par jour et il les envoie à sa vigne et il sortit vers la troisième et il envoie d'autres qui étaient sur la place sans rien faire il est dit allez aussi à ma vigne et vous donnerez ce que vous serez raisonnable et il y allait et sortit de nouveau vers la sixième et vers la neuvième et il envoie de même il continue à appeler de continuer à appeler appeler les autres venez venez c'est de la même manière quand vous êtes appelé au salut il faut aussi aller du roi là et pile et aussi les autres qu'ils viennent au salut c'est ça qui est important c'est ça qui est important voyons regarder celui qui est le maisonnier le propriétaire de la vigne appelle les ouvriers à venir ouvrir et travailler beaucoup de personnes couvrent ils croisent leurs bras humains ils sont isolés ils disent ah moi tu vois moi il n'y a pas pour moi il n'y a même pas un lieu pour mon travail il n'y a même pas un lieu pour moi pour travailler est-ce que tu ne peux pas aller rejoindre les choristes est-ce que tu ne peux pas rejoindre les gens qui sont sur les réseaux sociaux tu ne peux pas rejoindre ceux qui sont sur l'évangélisation est-ce que tu ne peux pas rejoindre ceux qui sont sur l'évangélisation c'est pas les gens ceux qui font les publicités pour advertiser faire le travail c'est un pas que ça n'est pas forcé d'aller rejoindre l'église bien travailler dans l'église vous pouvez travailler pour christ hors de l'église vous pouvez travailler pour christ hors de l'église sympa bah ça va passer et ça va par la force que surtout vous devez être appointé comme un leader comme quelqu'un qui doit travailler à l'église si vous n'êtes pas appointé c'est ne pas désigner à l'église à travailler allez-y à ce que vous devez croiser vos bras et être isolés croiser les mains et dit je ne vais pas travailler non christ dit allez-y travaille l'appel l'appel au service du maître c'est vraiment un appel c'est un service noble tous les croyants sont sauvés pour travailler pour servir il faut savoir que christ nous a sauvés pour qu'on puisse servir on doit aller partager la bonne nouvelle aux autres personnes qui est sauvés pour sauver d'autres personnes qui est peut-être tu dis ah moi je suis un pasteur je suis d'un leader à l'église je suis un et d'y connaissent je suis d'un d'y connaissent je suis d'un quoi 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 n'importe quoi vous donnez vos titres et vous croisez vos bras à l'église ne faites rien ce n'est pas la raison pour laquelle christ vous a établi chef chef c'est un pas christ je crois que christ vous a établi il y a là c'est à lui franchi la porte de dune même dans vos lieux de travail même à votre lieu de professionnel dans votre lieu de travail franchi la parole de dieu non au marché au bureau n'ont pas tout vous êtes franchi la parole de dieu vous êtes à l'église vous avez des frères ceux qui sont faibles en ce et un spirituel moi qui sont fermes dans l'esprit qui sont fermes dans l'âme vous pouvez franchir pour eux vous pouvez prier pour eux et vous pouvez aller au peur d'eux et pouvoir les encourager pour qu'ils écoutent la parole pour qu'ils soient réaffermis faut pas donner des excuses de quoi de quoi passer christ ne va pas prendre cela vous voyez dans le verset dans le verset 6 regardez ce qu'est dans le verset 6 christ les a posé cette question ici que j'ai dit étant sorti vers la 11e il en trouve à d'autres qui étaient sur la place et il leur dit pourquoi vous tenez vous ici toute la jeunesse sans rien faire les gars c'est qu'il est c'est regardé il faut regarder il faut regarder leur excuse il faut regarder les excuses il dit c'est que personne nous a loué allez allez j'y pas c'est parce que les personnes nous a loué savez que vous êtes là bas vous dites que oh moi j'ai donné ce qu'il dit à personne ne m'a délégué personne ne m'a choisi personne ne m'a établi personne ne m'a donné un travail à faire personne ne m'a donné et le parcours ne m'a pas appointé audi vient travailler vient faire ceci au vient de travailler ascendant sur la suite avec les les gens au alarm à la média on le vient faire et être un ouvrier vient être un surveillant vient être un colis vient être quelqu'un qui prend quelqu'un qui va prendre soin de la dél'église et pouvoir balayer mettre en place nettoyer l'église et des moins personnellement en préférence alors cela vous emplique et je suis isolé non ou est-ce que ne peux tu pas est-ce que tu ne peux pas prendre ton téléphone que tu en as tu peux avoir un android tu as un appareil qui est tellement bien sensibles et c'est bien avancé si tu ne peux pas prendre ce petit appareil là partager même la main quotidienne les sont discutés partager les messages que tu écoutes sur le youtube sur le facebook ce que vous entendez et pour partager cela aux autres personnes dans les personnes qui sont sur vous contactent et qui ne sont pas de l'église vous pouvez les contacter nous pour les partager plus qu'ils osent aussi soit et répentir et se convertissent comme toi aussi et se rejusent d'amour ce que tu as sur ton juge adresse tu ne peux pas le faire et tu espères enfin qu'on te nomme comme dirigeant de quoi comme servite de quoi comme quoi comme avant que tu ne fasses non christ n'est pas content de cela christ n'est pas content et tu es là tu ne fais rien christ les apposés vous êtes là et si tu choisis quand rien faire il ya c'est parce que personne ne m'a loué ne que le signe nous aide et qui donne plus de compréhension au nom de jésus et dit la grande commission ne peut jamais être accomplie si on ne jouait jamais nous mais voyez d'un ami voyez il a voyait comment c'est vrai et si vous voyez comment n'aimé a pu bruit bu et puis reconstruire les murs de jérusalem c'est quoi c'était une agglomération c'est une une association et c'est pas lui ce qu'il a fait sympa sympa seul qu'il a pu faire il a fait à travers une association il a fait à travers une réunion il a fait à travers comment une association ensemble c'est ça qui l'a aidé à pouvoir le faire sont si on ne se réunit pas si on ne se fait pas ensemble sort d'importe quoi que tu veux faire tu ne fais jamais le faire s'il n'y a pas d'union s'il n'y a pas de l'association tu ne peux jamais le faire d'un qui voit n'est mis à fait cela c'est parce que il a eu quoi d'autres personnes qui l'ont réjoigne dans le va et ça j'en claqué qui est il a pu le faire voyez et dit il a dit et d'un ami qui voulait d'un ami chapitre 46 il a dit quoi alors on construit les murs et les murs parce qu'on était joigné ensemble voyez parce que les gens le peuple était un en pensée un unis en pensée il était unis en pensée pouvoir construire le mur il a eu une seule pensée une seule idée à travailler parce que le peuple ont eu une seule pensée voyez c'est un moment de c'est vraiment condamné ça peut être que même que ces ouvriers ça se dit que le seigneur a résolu de venir travailler pour lui ça peut être que certains sont venus en retard certains sont venus plus tard ce sont devenus premièrement mais ça peut être que quand ils sont venus ça peut être que certains ont été appelés premièrement à travailler et d'autres qui sont aussi appelés après voyez d'autres ont aussi appelé après ça dit que à la dernière heure mais quand ça peut être qu'ils sont venus nous quand même ils sont venus à donner ils ont travaillé durement ils ont travaillé durement ça fait que l'heure quand on a dû c'est comme ça ils ont travaillé durement avec un seul coeur c'est qui s'est passé de nemi chapitre 4 il souhaite je vous dépose cette question comment étant insémité de dieu comment tu travailles pour dieu alors est-ce que vous fessez est ce que vous réalisez vous mettez au niveau de ce seigneur avec la nonchalance avec la faiblesse avec du n'importe quoi tu moi il n'est pas que faire vous ne voulez de prier avant de vous négligé la commission l'oeuvre de dieu comment entretenez-vous l'oeuvre de dieu comment faites vous le est ce que vous le faites avec une commission une dévotion une enthousiasme une dévotion une consécration totale ou pour travers cela je prie que le seigneur t'aide à pouvoir te donner complément au seigneur et le faire avec tout ton coeur tout en avait tout en autorité ta force au nom de jus et la puissance et la grâce de dieu viendra sur nous au nom de chez eux revenons maintenant au point de nous au point de revenons au point de qui est quoi l'engagement au service sans préjudice l'engagement au service sans préjudice les lisons dans le verset 9 de de mathieu 20 mathieu mathieu 9 mathieu 20 plutôt les hommes mathieu et mathieu 20 verset d'un autre texte mathieu 20 nous a parti diverser neuf mathieu 20 nous les en partie diverses neuf et dit ce de la onzième heure 20 et recrute chacun un dernier un dernier les premiers verts ensuite croyant qu'ils recevant davantage mais ils reçurent aussi chacun un dernier et en le recevant le il mémurait contre le maître de la maison et ils dirent ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les prêtes à l'égal de nous qui avons apporté la fatigue du jour et la chaleur et le seigneur le seigneur nous espère à rendre un service à septembre à savoir à sa table à christ on ne doit pas servir le seigneur en regardant qu'on veut une récompense immédiate au lieu le seigneur il faut te rappeler le seigneur nous a sauvés il a envoyé son seul fils unique de venir mourir à cause de nous pour nous sauver alors quand nous travaillons pour le seigneur nous devons pas travers le seigneur dans les murmures en se comparant aux autres personnes aux autres hommes aux autres femmes si dieu a béni une autre personne que toi alors glorifie le seigneur si dieu a béni ton collègue ton frère ta soeur à l'église plus que toi il faut glorifier le seigneur faut pas dire moi j'étais dans cette église geste j'ai été dans ses services pour longtemps et j'étais visé servi pour le seigneur pour que ce n'est mais béni pas et il bénisse cette personne là et vous commencez à l'envier non et vous commencez à murmurer et pas s'appelle vous avez la peine que vous allez me donner souvenez-vous l'enfant prodige le frère de l'enfant prodige le fait de l'avant prodige quand le frère de l'enfant prodige est revenu le papa l'a pris et l'a donné de bonnes choses ce grand frère a commencé à murmurer il n'était pas content il s'est fâché il a dit ah pourquoi pourquoi il a mangé tout le revenu maintenant tu lui prends comme ton bon fils moi qui était l'intérêt pour toi tu le même toujours pas non et du mais il est venu maintenant tu le célèbre non non dieu les a et son père l'a demandé est-ce que tu n'es pas content que ton père qui t'en fait qui était perdu est revenu à la vie oui c'est comme ça que nous les enfants de dieu les croyants doivent apprécier il faut être content les gens c'est un croyant aujourd'hui quand vraiment c'est un croyant croit que lorsqu'ils font le travail ils ont besoin des récompenses immédiates et que lorsque ces récompenses n'arrivent pas ne leur viennent pas alors ils s'abandonnent le service et se fâchent et de moi je vais relâcher la main à la roue je vais travailler il ne va servir il ne va faire encore parce que je travaille et je ne vois rien de cela mais voyez nous devons continuer à travailler et oeuvrer pour le seigneur quel qu'il soit le seigneur nous a sauvé et nous a racheté par son propre son par son propre service par son propre amour nous devons le faire de tout notre coeur de notre volonté et toute notre force mais toute notre volonté au service parce que lui même il a fait un service volontaire et total et complète pour nous et pour notre vie pour nous donner qu'est-ce que qu'est ce que nous pouvons donner à dieu qui sera égal à ce qu'il nous a fait je peux que ce nous aide au nom de jésus qu'on fasse la volonté revenons au verset 20 au verset 20 alors alors la mère des fils de zbd s'approcha de jésus avec ses fils et se posternat pour lui faire une demande il dit que vais tu ordonne lui dit-elle que mes deux fils que je vois si ce qu'il va si soit assis dans ton royaume l'un à ta droite l'un à ta gauche que jésus-christ les aides dans le c21 la cvc 22 il jésus le pont dit vous ne savez pas ce que vous demandez pouvez vous boire de la coupe que je bois que je dois voir nous le pouvons si nous ne pouvons dire-t-il et il est et il leur dit si nous les pouvons qu'il dit nous pouvons mais grâce il a dit qu'ils ont répondu il est pouvons mais c'est 23 il dit il est il a répondu il est vrai que vous voulez ma coupe mais pour ceux qui et où se baptiser et j'aurai d'être assis à ma droite et à ma gauche cela ne dépend pas de moi et dessus la donnée casser à qui mon père l'a réservé voyez dans le verset 18 et 19 jésus christ a parlé sa mort et la part de sa souffrance et la parole de sa résurrection et dans le verset suivant qui est le verset 20 on voit que dans le verset 20 il dit alors il dit ce qui concerne à s'asseoir sur ma droite et ma gauche cela n'est pas de ma force jésus christ savait la pensée il a parlé de sa mort et j'ai une gestion mais là est ce qu'est ce qu'il a parlé il a dit les décès qui vont s'asseoir si ça doit sa gauche non des positions j'étais pour cette question est ce que tu cherches des positions tu cherches la position tu cherches la position des positions de l'église déposé ici et une église là tu négliges la levée de dieu tu néglises une église de l'église tu négliges quoi une église vous négligez homme le cd le cd le sacrifice de christ à la croix et vous devez votre travail et il tu veux s'asseoir devant l'église tu es s'asseoir au fond tu es ce soir à la grande place au haut à la route stable devant l'église que tout le monde te voit que tu es si c'est toi qui le dire sur toi c'est ceci c'est ce que tu verras et vous oubliez la croix le service sacrifié christ a fait que ça parle de sa mort et sa résurrection ce qui était important mais n'a pas parlé à ses serviteurs à ses ouvriers à ses disciples concernant à ce qu'il passe celui qui va s'asseoir à sa droite et sa gauche non mais voyez aujourd'hui les croyants cherchent l'attention les autres aujourd'hui les croyants désirent et cherchent quoi l'attention la position et dit moi je ne veux pas réussir sur moi je ne veux pas réussir il dit pourquoi ils donnent cette poste à cette personne à cette personne à cette personne à ce type de personne à ces types de croyants à cet individu pourquoi ils donnent ce titre à ce sujet du pourquoi ils donnent cette intention à cette personne et parce qu'il dit cela moi je suis le je suis le digne c'est moi qui devais être approprié que moi qui ai approprié à avoir ses titres cette position non la raison pour christ a prié pour les enfants de dans jean chapitre 17 verset 17 christ a dit sanctifié par ta parole car ta parole est vrai sanctifié par ta parole par ta vérité par la ta parole est vrai il les a il a prié pour leur sanctification la prier pour que les coeurs en du russi pierreuse soit tôté voyez pour qu'ils puissent aimer dieu de toutes leurs forces et de toutes leurs armes et de toutes leurs volontés et de toutes leurs forces et elle a dit à jean et jacques il les a donné jean et jean et jacques il les a dit ah est-ce que vous voyez de la coupe que je vais boire et se baptiser du baptême que je serai baptisé ici voilà question qu'ils a posé ils ont dit oui nous pourrons le faire et j'ai joué pour les a répondu oui c'est vrai vous pouvez boire de cette coupe et sera baptisé du baptême dont je serai baptisé vous serez vraiment vous serez vraiment vous allez voir de la coupe la persécution et la coupe de la souffrance la souffrance du 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 gospo de l'évangile vous allez vraiment vous allez vraiment voir de cette coupe ici christ à gastémenie a dit c'est vrai c'est possible la 10e père permet que cette coupe de souffrance a tôté de moi de moi voyez cette coupe de persécution il dit vous en vérité vous pourrez à vous allez voir de cette coupe jacques et même jacques dans le livre de d'aller vous souvenez vous dans le livre d'actes dans le livre d'actes jean a été lapidé par hérode et elle ne se rien a dit quelque chose que jean a été persécuté il a il a été mis même dans l'huile qui 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 bouillent l'huile bouillante oui oui ils ont bu cela ils ont dit oui ils vont boire ça ils ont dit celui qui va vivre selon dieu va souffrir la persécution bien quand bien mais il n'y a pas mal de voix pour cela les gens les gens vont parler contre toi les gens vont te les gens vont ce qu'est surtout ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils ont manque ce qui manque la compréhension ils ne vont pas terminer et souvenez-vous la porte jean a été banni et il a mené dans l'île de patmos et là là où qu'il était et c'est là ce qu'il a eu le livre de la révélation il a écrit est-ce qu'il a posé est-ce que tu peux voir de la coupe que je boirai je buverai oui ils ont dit oui c'est possible nous allons le voir c'est la raison pour laquelle je prie que le seigneur te donne la force la force la force comme christ a dit ma force ma puissance ce sur te rendra fort dans ta faiblesse tiens sa parole tiens sa parole à deux mains tiens le par sa hanche et ne laisse jamais cette parole quitter ta vie et tu tiens cette parole ferme et tu iras jusqu'à la fin et tu seras sauvé et tu auras la récompense mon frère je sais je prie pour la grâce mon frère là bas je prie pour toi que le seigneur te donne plus de force plus de grâce ma soeur là bas j'ai plus que le seigneur te donne plus des grâces au nom de jésus autre de toi la 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 murmure haute de toi le caractère d'une des murmures des complains des caractères des murmures des des de la souffrance qui sera en toi et qui va t'amener à se plaindre de ce que le seigneur outre cela de toi qui donne la force le seigneur sera avec toi et va te garder dans tes souffrances au nom de jésus allons-y dans le troisième point notre troisième point qui est notre troisième point on va voir notre troisième point qui est les corrections pour les serviteurs dans le ministère les corrections pour les serviteurs dans le ministère allons-y dans mathieu chapitre 20 le verset 13 avant de le verset 13 mathieu 20 disons à partir du verset 13 à 10 verset 13 il dit il répondit à l'un d'eux mon pays mon ami mon ami je ne t'ai fait je ne t'ai fait pas tort n'est pas n'est-tu pas contenu convenu avec moi d'un dernier d'un dernier pense qui te revient et va tant je ne veux donner à ce dernier autant qu'à toi n'est-il pas permis de faire à mon bien ce que je veux ou voit tu de mauvais oeil que je suis soit bon ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers voyez est-ce que ça n'a pas permis de moins de faire de bon à qui je veux si tu as hâte et appeler premièrement mais le sympa comme dans ses contenus vous les avez appelé vous travaillez et c'est pas comme dans le cas dans le camp c'est pas comme dans le camp dans le cas de mais dans le cas comme non pas le cas comme vous appelez quelqu'un pour qu'ils travaillent pour vous et pour qu'ils voulaient payer non mais après le camp comme christ qui a c'est de lui-même j'étais perdu d'arracheter l'appui de plus que tu es soit en vie et tu vas maintenant pour travailler pour cette personne le seigneur peut utiliser et il peut te traiter celui qui t'a acheté et peut utiliser comme il le veuille est ce qui va à à ce que tu vas te donner complètement au seigneur du seigneur je veux faire ce que tu veux aide-moi à rester avec toi aide-moi à rester si le seigneur dit reste là reste dans cette dans ce lieu reste dans cette partie là et il le seigneur dit tais toi il a dit ah non moi je n'ai pas ici pourquoi j'ai honte tu as dit tu vas dire un au seigneur pourquoi on veut penser ma position pour quand même m'échapper de ma position non le seigneur dit tais toi est ce que il est et les a posé cette question est ce que c'est pas permis au père au maître à ton maître de fait d'histoire ce qu'il veut venant dans le verset 29 alors la mère des fils de zbd s'approcha de jésus avec ses fils et se posent tenant pour lui faire une demande voyez et il leur dit que veux tu ordonne lui dit-elle que mes deux fils que voici soit aussi dans ton royaume l'un à ta droite et l'un à ta gauche verser allons-y dans le verset verset 32 verset 31 et 32 verset 31 et 32 il dit verset 31 et 32 il dit la verset 32 il s'arrêta et les appeler et dit que voulez-vous que je vous fasse si il savait que la seule solution des d'appeler alors des solutions à leur problème c'est de pouvoir appeler christ est ce que vous voyez vous n'êtes pas aveugle les gens sont aveugle là bas les non-croyants sont aveugle spirituellement parce que nous savons que christ a dit quelque chose que les aveugle ne peut pas conduire les aveugle il parlait des pharisiens il ne paraît pas il parlait les clés le croyant et non-croyant n'est pas conduit des non-croyants les pêcheurs ne pas conduit les pêcheurs hors du péché est ce que tu as été appelé hors du péché est ce que tu as été appelé hors de cette sombrité à la lumière pour qu'on n'est pas maintenant il dit cette opportunité toi menac qui est dans la lumière appelle les autres en cette lumière où tu te trouves et il va des seigneurs il a dit ce qu'ils ont dit il dit fils de david et pitié des noms et pitié de ils ont crié fort ils ont crié fort il dit la bible dit que celui qui invoquera le nom de jésus sera sauvé quiconque 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 appelera invoquera le nom de jésus sera sauvé il faut appeler le nom de jésus alors il va nous il va il va nous écouter va nous exaucer il ya des grandes choses de cette question qu'il a fait il ya que christ a fait ce que ressentir aux disciples vraiment nous devons être nous devons être nous devons être nous devons être ok avec ce que nous avons et dieu désormais dieu à la dieu à la décision de décider de distribuer tous des personnes ou bien une personne c'est qu'il veut on n'a pas déterminé ce qu'il veut vraiment nous devons glorifier dieu quand il glorifie d'autres personnes il est béni d'autres personnes au lieu d'être jaloux et maintenant qu'entraiment aussi nous devons éviter quoi notre lâcher la charnité la canalité d'entrevue si on doit éviter cela et nous devons rester dans dieu et nous pouvons apprécier la grâce de dieu il faut laisser que dieu est à l'aile de la la cola le contrôle total sud entre vie notre vie notre vie d'entre vie revenons dans l'essai 32 le mois de septembre 20 il dit quelque chose il dit jésus s'arrêta et appelle et dit que voulez-vous que je vous fasse et il leur dit seigneur que nos yeux s'ouvrent que les yeux s'ouvrent jésus eut de compassion et toucher leurs yeux et aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent et le suivi alors christ et il la compassion et compassion quand ils l'ont appelé et dit et dit christ a dit quiconque m'appelle quiconque m'appelle j'y nous je ne serai en aucun camp lui laisser ou l'abandonner ou bien l'envoyer est ce que tu es là bas et tu vois les choses comme les choses ne vont pas comment tu sais peut-être que tu as vu tout garder tu es là bas ça veut que tu as de tout garder tiens tout garder tu vois les choses se secouler autour de toi le seigneur appelle le seigneur appelle le seigneur et dit seigneur aide moi et signer elle moi je suis tombé dans les péchés si aide moi j'ai vous tout gardé seigneur je suis perdu quoi le seigneur il faut appeler c'est quand tu appelles le seigneur il va tu veux tu vas te régénérer quel est ton caractère quel est ta vie est ce que tu as un caractère mauvais et tu veux sortir et tu as ce caractère mauvais tu dis seigneur aide moi il faut prier quand tu pries la bible dit le christ a eu compassion de ces personnes qui crient envers lui il les sauver il les sauva quand il est ce qu'il les a sauvés et ils ont décidé de suivre quelqu'un a dit j'ai décidé de suivre jésus j'ai décidé de suivre jésus et je ne vais jamais retrouver derrière les amis peuvent me poser mais le monde peut me poser les problèmes peuvent me poser je devais j'ai décidé d'aller devant j'ai décidé de suivre christ le monde derrière moi la croix devant moi le monde derrière moi le monde derrière moi la croix devant moi j'ai décidé une fois j'étais à vivre maintenant que je suis venu en crise j'ai la vision claire et je regarde devant je fonce vers devant j'ai mis ma mère sur le charut et je m'en vais vers des vents et j'avance vers le vent je m'envoie je m'envoie je m'envoie je m'avance vers l'avant et je ne regarde jamais je ne reculerai jamais derrière alors est-ce que je te pose cette question et si tu suis christ seulement pour un petit moment pour un instant et tu commences à reculer derrière non suis christ suis christ jusqu'à la fin suis créé sur la fin car la bible dit celui qui en durera jusqu'à la fin sera sauvé sera sauvé il faut qu'on n'ait pas ouvre ta bouche du seigneur seigneur aide moi seigneur aide moi donne la grâce pour que cette course je puisse la traverser la finie avec succès avec récompense dit au seigneur j'ai décidé de suivre j'étais j'ai décidé de te suivre de te servir je ne vais jamais regarder derrière quand bien même quand bien même quand bien même ma famille me pose quand bien même cette personne me pose soit précis et concis dans ta prière si aide moi quand bien même ces problèmes le monde ce sens le monde est contre moi quand même le monde est contre moi je perce vers l'avant je vais aller jusqu'à la fin si aide moi par ta grâce et le signer t'aidera au nom de jésus père nous tu remercions nous te glorifions aujourd'hui seigneur pour cette aujourd'hui parole que nous avons écouté seigneur beaucoup de personnes ont beaucoup d'idéologies de beaucoup des pensées beaucoup de temps différents coeurs différents penses différentes pensées différentes idéologies seigneur nous prions que tous ces circonstances qui embouchent beaucoup de personnes pour qu'elles n'arrivent pas à la vie et l'avant je prie seigneur que tu sanctifies nos coeurs tu sanctifies notre vie tu sanctifies notre caractère tu sanctifies tout seigneur que nous n'allons pas être désirés des positions désirés de pouvoir faire le de te faire voir de se faire vanter de se faire voir dans nos positions de voir la puissance de quoi que ce soit tout ce monde seigneur ou cela de nous lave nous donne le coeur humble le coeur humble le coeur doux le coeur en dose de coeur andrew sus a tout été de nous au nom de chez une si on donne la force plus de force plus de force plus de grâce plus seigneur de l'anticipation de pouvoir travailler et faire ton travail plus qu'avant au nom de jésus seigneur merci car nous savons que tu as été un grand dieu et tu vas continuer à nous bénir et nous allons continuer à servir toi au nom de jésus seigneur pour que notre service ne sera pas en vain à la fin seigneur merci car nous savons que tu nous a exaucé au nom de chez de jésus nous avons prié à même alors vers ce merci que vous bénisse s'il plaît ta décision je tarde on se verra encore pour la semaine pour une autre étude merci restez béni amen